Je dois vous présenter 27 siècles d'histoire en 20 minutes. Alors j'espère être au niveau de cette gageur pour démontrer la cohérence, la pertinence et la légitimité de ce regroupement d'un territoire sud-européen en contact étroit avec le monde atlantique, aquitain, le monde pyrénéen et le monde méditerranéen. En fait, c'est un aide-mémoire chronologique, bien sûr, qui n'est pas exhaustif. Un substrat historique d'une grande richesse et d'une grande diversité qui nous parle beaucoup aujourd'hui. Alors, on y va. Alors, on va commencer par les plus anciens, connus, et qu'on oublie quelquefois, ce sont les Iber, dont le territoire va dépasser les Pyrénées et une ligne qui va à peu près d'Auloran-Sainte-Marie jusqu'à Béziers. Il y a des noms de nos pays, de nos deux régions, qui sont liés à des fondations Iber. Comme Oloran, comme Osh, qui s'appelait Iliberis, comme Lombes, comme Helne, etc. Et d'autres qui sont liés à la culture Iber, que vous connaissez certainement, aussi bien Pejmao que Ansérune et d'autres. Tout ce qui est Iber, normalement, vous pouvez le repérer avec un nom qui s'appelle Ili. Et Ili, ça veut dire ville. Donc, l'ancienne ville d'Osh s'appelait Iliberis, etc. Béziers, également, est un nom d'origine Iber. Alors, les Volques. Les Volques, qui sont une peuplade celtique, qui vont occuper ce territoire, ce territoire que vous connaissez bien, puisque c'est à la fois les Volques qui sont partagées entre deux, disons, tribus, les Volques tectosages et les Volques haricomiques, c'est-à-dire entre Toulouse et Nîmes. Alors, les Volques qui viennent de Bavière, on va ouvrir toujours, les imaginaires sont larges et vont se déplacer, donc, à la fois vers la Turquie, vers l'Anatolie actuelle, et vers nos régions. Vous savez que les peuples vivent d'imaginaires et que les Occitans, évidemment, vont bénéficier, hériter de cet imaginaire, et notamment de ce qu'on appelle la fondation d'Ancir, ce sont les Galates, donc des Volques, qui vont créer, soi-disant, Ankara. Strabon en parle dans son histoire, et ça va devenir, les peintres baroques toulousains, normalement, vont réutiliser et vont peindre ou dessiner cette fondation d'Ancara, la ville d'Ancir qui va devenir Ankara. Ensuite, la Narbonnaise, la Narbonnaise première va reprendre, évidemment, ce territoire qui est entre, donc, on ne voit pas très bien, c'est ça, la Narbonnaise première, c'est-à-dire entre Garonne, plus ou moins, Rhône et les Pyrénées. Alors, les Visigoths. Bon, les Visigoths qui sont des Scandinaves byzantinisés qui nous arrivent de la mer Noire sur Toulouse, et Toulouse, à un moment donné, va être la capitale d'un royaume qui va de la Loire au Godal-Kivir et au Rhône, et même un petit peu plus. Ensuite, on va passer à l'Andalus. Les troupes arabo-berbères vont dépasser les Pyrénées, vont prendre Narbonne en 719, plus ou moins, et c'est la ville de Toulouse qui est la porte d'Aquitaine qui va être convoitée. 721, tout le monde devrait savoir cette date, celle de Poitiers, ce n'est que la Ré d'une radia. La bataille de Toulouse qui a été remportée par le duc d'Aquitaine marque la fin de l'expansion territoriale arabo-berbère au nord des Pyrénées. Ce n'est pas du tout Poitiers. Alors, imaginaire à Sarrazin. De nouveau, l'imaginaire, il y a dans les Pyrénées, évidemment, qui est une zone de contact, il y a de l'imaginaire qu'on va garder à travers les légendes, les histoires jusqu'à nos jours, et notamment la ville de Lourdes qui est liée à un imaginaire à Sarrazin, aussi bien, tout à l'heure, j'ai entendu parler de Martre de Lausanne où se passe chaque année ce qu'on appelle en Espagne une fête de Moros y Cristianos, une fête de Moros et chrétiens, Betmal, bien sûr, qui est liée à ça, etc., Livia, Narbonne, etc. Là, il y a tout un travail à faire au niveau universitaire qui n'a pas été fait de regroupement de toutes ces histoires. On continue ? Alors, la Novia del Moro, qui aujourd'hui, dont on parle beaucoup, c'est le mariage, à cette époque-là, donc, du 8e siècle, c'est le mariage de la fille du duc de Toulouse avec le gouverneur Narbonné musulman. Et donc, ça a défrayé la chronique en son temps, mais c'est une histoire que l'époque romantique va beaucoup reprendre et que nous avons oubliée entre-temps, mais que tous les enfants devraient connaître. La ville de Toulouse a récemment, au mois de janvier, fin janvier, inauguré un espace de la petite enfance à rue Ernest Renan qui porte le nom de Lampagia, qui est la fille de ce duc d'Aquitaine. La réconquista, un personnage très important qui est commun aux deux régions, c'est Guillaume d'Orange, qui est Guillaume de Gélonne, notamment. Et ce Guillaume va reconquérir ce qu'on va appeler la Septimanie ou la Gautie sur les troupes arabo-berbères et va conquérir Barcelone vers l'an 800, à peu près. Il va devenir le premier comte de Toulouse. À partir de lui, il y a une dynastie qu'on ne connaît pas trop et qui est très intéressante, qui va jouer un rôle de talvers, de zone intermédiaire, entre le royaume franc et à l'Andalouse. Ce sont tous ces personnages, Guillaume de Gélonne, qui vont avoir maille à partir avec les francs et qui vont quelquefois être assassinés. Le comté de Toulouse, on en a parlé tout à l'heure, c'est Raymond IV, le premier, qui l'établit. Et donc, vous voyez que ça va de la Garonne au Rhône et notamment, ça va plus loin puisqu'il y a la conquête de la Syrie, le nord de la Syrie, qui va s'appeler Sir Al-Koms, en arabe, la Syrie du Comte, et qu'une dynastie toulousaine va s'établir pendant un siècle et demi à Tripoli, au Liban. Vous avez ici le château qui s'appelle Sanjil. On a signalé tout à l'heure que les comtes de Toulouse sont aussi de Sanjil. Et en arabe, ça s'appelle Sanjil. Il est toujours en place et c'est un centre culturel aujourd'hui. Les troubadours, là, vous connaissez davantage, on appelle cette période la civilisation des troubadours, du XIIe pratiquement jusqu'au XVe siècle. Et il y a le centre nerveux un petit peu de cette civilisation. C'est d'abord, bien sûr, l'Aquitaine avec le Limousin, notamment, mais aussi la Provence. Et il se trouve que les cours de Toulouse, de Montpellier et de Narbonne vont accueillir ces troubadours. Et vous voyez bien que le centre névralgique de cette carte qui est présentée là, c'est bien nos deux régions. Alors, les séfarades. Les séfarades, très, très important, on les redécouvre aujourd'hui, ils ont participé magnifiquement à la civilisation des troubadours. Quand ils sont remontés d'Andalousie, ils sont installés là où il y avait déjà des colonies juives qui datent déjà depuis le IIe siècle avant Jésus-Christ, en langue d'Oc. Et ils vont s'établir là et traduire les œuvres d'Al-Andalus, les grandes œuvres scientifiques, mathématiques, philosophiques, théologiques et autres, à Narbonne notamment, et une petite ville aujourd'hui qui méconnaît son passé, c'est bien dommage, qui est Lunel. Donc il y a deux grandes familles, notamment les Tibons à Lunel et les Kimi à Narbonne, qui vont faire un travail remarquable sur quatre générations. Il se trouve que Narbonne, vous avez ici, a fait l'objet d'un jeu de mots magnifique en hébreu, et j'ai NER BINER, c'est-à-dire la lumière de l'intelligence. Tellement, cette ville a joué un rôle important chez nous. Vous avez un autre nom qui apparaît, Moïse Adarshan, qui est de Narbonne, également, et qui est venu s'installer à Toulouse, et qui a transmis toute cette science pour l'amener ensuite vers l'Aquitaine et vers l'ouest de l'Europe. Vous avez un autre nom, Abraham Bédersi, de Béziers, donc, qui est un personnage tout à fait étonnant, qu'on ne connaît pas suffisamment, et qui a écrit un ouvrage poétique dans lequel figurent les trois grandes langues poétiques de l'époque, la langue arabe, donc il cite des poètes arabes d'Al-Andalus, des poètes hébraïques, bien évidemment, qui sont souvent très liés aux poètes arabes, et bien sûr, les troubadours, dont Peyre Cardenal et autres. Les cathares, ça vous connaissez, mais cette carte peut vous montrer que toujours, c'est beaucoup plus large que ce qu'on imagine, et que sur les implantations cathares, bien sûr, les plus importantes étant autour de l'Italie du Nord, autour de la Lombardie et du Piémont, et bien sûr, ce qui nous concerne, et qui concerne également la Catalogne. Là, il y a deux images que vous connaissez, l'une en Anguedoc-Crossillon et l'autre en Médipyrénée, le château de l'Astour et le château de Montségur, qui sont des emblèmes, bien sûr, de cette période. Ensuite, XIIe siècle, situation des troubadours, arrive ce qu'on appelle l'art roman languedossien. Alors, c'est vrai que c'est autour, toujours, de voies, de circuits, la culture, la culture est faite de flux. Et donc là, on a une voie extraordinaire qui s'appelle la Via Tolozana ou qu'on appelle la voie d'Arles également et qui part donc à Darles mais qui passe surtout par Saint-Gilles-du-Gard, qui passe Toulouse et qui sont liées très étroitement à cette situation des Comtes de Toulouse. Et bien sûr, ça passe aussi par une petite localité qui s'appelle Saint-Guillem-le-Désert et ce Guillem-là, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, qui est Guillaume d'Orange qui est d'ailleurs revendiqué aujourd'hui par une famille régnante en Europe qui est les Pays-Bas. Donc ce Guillaume est devenu célèbre, son tombeau, normalement, il y avait un pèlerinage important à Saint-Guillem-le-Désert et il a été le premier comte de Toulouse. La croisade, vous connaissez, tout à l'heure, on a parlé de ce royaume plus ou moins cette entité transpyrénéenne et il se trouve que la croisade descendue par la vallée du Rhône va se diriger compte au cœur de ce système-là et simplement, il va y avoir notamment Béziers et Lavore qui vont représenter des cités martyrs puisque bien il s'agit d'actes de barbarie et aujourd'hui, ça nous parle beaucoup qui ont été exercés à ce moment-là et transmis et diffusés jusqu'à nos jours. ensuite, après l'annexion du comté de Toulouse, les mots occitans arrivent. Donc, vous voyez, très tôt, quand même, vous avez en 286 le mot déjà qui apparaît patria occitana. En 1290, dans les actes royaux, pour signifier cette terre annexée, vous allez avoir ad partes lingue occitanae reprise en 1319 par l'inquisiteur. Donc, vous voyez que ce mot est déjà inscrit très en amont. L'art gothique occitan. Aujourd'hui, on l'appelle l'art gothique occitan. On l'appelait l'art toulousain parce qu'il est né à Toulouse. Puis, on l'appelait l'art languedocien. Puis, on l'appelait l'art méridional. Mais méridional est un mot impropre. On ne peut pas employer malgré tout le temps. Même les intellectuels emploient le mot du midi pour l'époque médiévale. C'est un non-sens total. Les gens ne sont pas dans le midi. Ils ne se disent pas du midi. Le mot n'apparaît nulle part si ce n'est qu'essentiellement au XIXe siècle qui est la grande période de cette notion de midi qui ne veut dire qu'une annexe par rapport à Paris. Donc, il y a réduction intellectuelle qui n'est pas intéressante. Et cet art né à Toulouse s'est diffusé dans tout l'espace méditerranéen. On ne le sait pas assez. Donc, les ouvrages sont écrits. Le Parlement de Toulouse qui va être établi au XVe siècle va, voyez, reprendre cet espace qui nous concerne aujourd'hui et jusqu'au pu envelé donc entre Garonne et Rhône. On va suivre ensuite les états du Languedoc donc avec un gouvernement et une province qu'on va appeler réputée étrangère dans les textes. On a également reprend entre la Garonne et le Rhône. C'est pratiquement un peu l'équivalent très proche de la carte qu'on a vue auparavant. Dans les états du Languedoc à partir de 1702 il y a l'apparition d'un terme commissier occitanier c'est-à-dire des assemblées qui se font et donc on a ici la croix occitane avec le nom commissier occitanier. Donc l'Occitanie à son malin elle est conçue comme étant le pays du Languedoc aussi bien le haut que le bas Languedoc. Il y a une citation de Diderot par contre Diderot dans son encyclopédie va donner la définition de l'Occitanie pour tout l'ensemble des pays d'Occ. Alors vous voyez comment ça quelquefois ça évolue. Il se trouve qu'il y a quelque chose de fondamental pour ces deux régions. Il a été écrit au début du XVIIIe siècle par Dom De Vic et Dom Vessette une monumentale histoire du Languedoc qui encore aujourd'hui est la base de nos réflexions et ça a été écrit 16 volumes 16 volumes ce qui n'est pas rien au début du XVIIIe siècle et qui a permis justement l'article de l'encyclopédie. C'est une période importante puisque quand il y a des états il y a un gouvernement il y a une cour et dans ce cours donc il y a besoin de création musicale donc il y a des commandes et je ne sais pas si vous les connaissez mais vous avez Guillaume Bousignac qui est un grand musicien baroque ainsi que Gilles donc tous ces gens sont à la fois évolus entre Avignon Aix-en-Provence Carcassonne c'est des maîtrises du courant Narbonne surtout et Toulouse. l'art baroque qui se développe là et Toulouse est une ville où se créent beaucoup d'art baroque on ne le sait pas suffisamment beaucoup de choses ont été détruites entre temps et l'autre axe c'est Avignon qui a été cité papale donc l'art baroque qui est donc l'art chrétien par excellence de cette époque se diffuse à partir de ces deux villes les arts baroques des personnages donc évoluent de part et d'autre du l'auragué donc on a Pierre Subleras qui vient de Saint-Gilles normalement sur Toulouse qui va devenir à Rome quelqu'un de très important et puis Pierre Afre qui est un grand sculpteur dont il y a des exemples dans les églises toulousaines notamment et autour Pierre Afre de Béziers de Toulouse tout ça circule dans les états du Languedoc grande création on a parlé du canal du Midi bien sûr la personnalité de Riquet et vous avez les deux statues justement ici celle de Béziers et celle de Toulouse qui se répondent de part et d'autre du canal royal des deux mers le protestantisme qui va jouer un rôle très important et il se trouve que ici on ne le voit pas très bien mais ce qu'on appelle la banane protestante c'est à dire en gros qui va de la Suisse de Genève jusqu'à La Rochelle occupe notamment tout l'espace Sévenole bien sûr mais aussi en Midi-Pyrénées tout l'espace qui suit les Sévennes c'est à dire la région de Mazamé Castres puis Laurent Montauban et la région et surtout la Riège et le Béarn et bien sûr la vallée de la Garonne donc c'est quelque chose qui est fondamental aussi pour l'histoire de l'Occitanie Jean Jaurès bien sûr qui va s'intéresser à la culture occitane il va dire notamment qu'il est important que le langue d'Ossien et le Provençal c'est à dire la langue d'Oc soit étudiée dans les écoles parce qu'au-delà de la rive un peu ensablée il parlait des cordons littoraux du langue d'Oc il faut voir toute l'ouverture de l'horizon c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui Frédéric Mistral bien sûr il y a des écoles langue d'Ocienne là aussi on est dans le dispositif central entre Montpellier et Toulouse où il y a des revues et c'est à partir de Toulouse et Montpellier que va naître l'occitanisme moderne on a des personnalités importantes et le Loraguet va jouer qui est à la fois sur langue d'Oc midi-pirnais qui est une zone de passage toujours va jouer un rôle considérable avec des gens comme Prosper Estieu Fouresse et puis Antonin Perbosque bien sûr donc de Kersey et il y a Louis-Xavier de Ricard qui est un personnage haut en couleur et qui va répandre jusqu'à l'Amérique latine ces notions de cet occitanisme moderne Deodat Severac incontournable personnalité magnifique qui va faire la jonction lui avec la partie catalane notamment à Serré et qui va rencontrer là plein de gens intéressants toute l'intelligentsia catalane et en partie sud-européenne et donc là c'est un personnage incontournable qui va critiquer le centralisme également au niveau de l'enseignement musical mais qui va créer Elio Gabal un opéra dans les arènes de Béziers qui va être très remarqué à l'époque il se trouve qu'il y a un portrait de Picasso qui a été fait de lui je ne sais pas si vous le connaissez donc c'est toute une période très importante et il a terminé Iberia l'oeuvre de Albénis le Languedocien on en a parlé là aussi on se trouve avec le Languedocien dans cet espace un petit peu central entre les différents dialectes occitans culture occitane contemporaine bien sûr il y a beaucoup de noms mais René Nelly est quelqu'un qui a fait un travail énorme entre Carcassonne et Toulouse qui a fondé le centre d'études cathare mais aussi et qui a avec l'érotique des troubadours qui est devenu presque un best-seller qui est étudié dans les universités étrangères et bien sûr Yves Roquet qui est décédé récemment et qui a travaillé beaucoup à la dépêche bien sûr qui est originaire du Rouer et qui a fondé un outil considérable aujourd'hui qui est le centre international de documentation occitane à Bézir je pense qu'on ne pouvait pas passer non plus à côté d'un personnage qui tient beaucoup à ses racines ou Rougat et donc soulage comme expression de la créativité contemporaine et connue bien sûr dans le monde entier l'occitan dans les institutions régionales alors il se trouve qu'en langue de Courcillon le premier chargé de mission en France a été nommé en langue de Courcillon et peu de temps après enfin 1990 c'est au conseil régional Midi-Pyrénées dès que ces deux personnes ces deux chargés de mission ont été nommés il y a eu une action qui a défrayé un peu la chronique qui s'appelait Flour Embers mais ce qui était intéressant c'est qu'elle a eu le label UNESCO et c'est la seule fois qu'on a obtenu le label UNESCO c'était pour se pencher sur le sort des langues dites moins répandues mais ce qui les actes du colloque de ce colloque là qui s'est établi sur deux ans je voudrais rappeler simplement qu'elle était le Flour Embers donc c'est un terme de troubadour mais ce qui vient après devrait vous faire réfléchir on est à 1990 où la nécessité et l'urgence d'inverser notre regard sur le monde pour mieux saisir et maîtriser les mutations en cours c'était ça qui était le principal carrefour historique donc ce sont toutes ces voies historiques la voie héracléenne qui est suivie par la voie Domitia qui se coupe avec la voie Aquitania et qui renvoie bien sûr qui permet d'accéder au monde ibérique et au monde italique aujourd'hui le rôle Narbonne joue un rôle crucial de toute façon parce que c'est un carrefour à la fois ferroviaire et autoroutier mais pour bien comprendre peut-être ce qui se passe il faut inverser il faut inverser il faut arriver parce que c'est ce qu'on fait quand on conduit quand on va en Espagne ou en Italie on voit bien il faut bien aller en face alors on tourne quelques fois les cartes maintenant on a le GPS heureusement on ne sait plus trop on en est mais c'est ça qui se passe pour les enjeux ici voyez ce carrefour ici entre l'Italie et le monde atlantique mais aussi cet accès à la péninsule ibérique et surtout on est par rapport au Maghreb il est en face et donc cette carte doit nous permettre de bien cerner les enjeux contemporains de cette région qui est la plus au sud de France mais qui est au coeur de l'Europe du sud c'est bien là c'est un ensemble sud-européen là ça ouvre complètement et l'histoire en amont depuis les Iber jusqu'au Visigot etc nous permet les arabes les juifs etc de voir comment utiliser cette richesse là et rebondir l'euro-région bien sûr on en a parlé tout à l'heure et aujourd'hui on met en avant l'esprit de convivencia je m'arrête juste un petit peu sur ça parce que après plus de 500 interventions publiques depuis 1999 nous avons testé cette parole et nous avons sorti un petit ouvrage aujourd'hui qui s'appelle convivencia pour faire comprendre qu'est-ce que c'est l'enjeu de ce concept une civilisation se rebondit dans la mesure où elle sait faire rebondir ces concepts s'il n'y a pas de situation il n'y a pas de concept il n'y a pas de civilisation or avec ça c'est tout à fait important puisque on a défini en 2011 ce concept c'est fluctuant toujours mais en 2011 voilà on en est là qu'est-ce que c'est c'est l'art ça s'apprend de vivre ensemble c'est pas suffisant on vit ensemble depuis Adam et Ève vivre ensemble c'est comment pourquoi au profit de qui etc ça suffit pas c'est pas donc dans le respect de l'altérité altérité c'est intéressant c'est un fort mais si on n'accepte pas l'altérité en soi-même comment peut-on vraiment dialoguer avec l'autre ça c'est un concept de Julia Kristeva il faut reconnaître l'étranger en nous-mêmes sinon il n'y a pas de dialogue vrai l'autre restera toujours autre c'est bien on peut le reconnaître mais autre et puis on s'est aperçu que ça suffisait pas et que pendant toute la période coloniale on acceptait l'autre l'altérité de l'autre mais en infériorité donc il fallait l'égalité la remettre donc c'est un concept qui est un livre va paraître j'espère bientôt mais qui est tout à fait intéressant parce que il englobe bien sûr le vivre ensemble la tolérance qui n'est pas suffisante et en même temps la laïcité il y a un gros débat puisqu'il englobe il y a quelque chose de plus à définir avec vous j'espère que je suis resté dans les 20 minutes merci applaudissements applaudissements applaudissements